Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple ou il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins donc merci beaucoup de passer par là ce site est sûr je n'en ferai pas la promotion si ce n'était pas le cas et ça fait quand même des années ça fait quand même des années maintenant que moi même je l'utilise j'ai même revendu mon inventaire donc n'hésitez pas à passer par là. Bonjour les cafardignos de retour pour les tutos bien évidemment tous les jeudis 19h enregistrement de tutos sur ma chaîne Twitch émission nous sommes en direct aujourd'hui les choix ont été faits et on va parler de prise de zone en solo duo queue parce que je sais en fait que j'ai traité pas mal de fois le sujet des tactiques des stratégies des smokes des flash etc mais c'était ça concernait un peu les équipes vous aviez du mal à mettre tout cela en place parce qu'il fallait être plusieurs et aujourd'hui je vais faire un tuto qui va parler au plus grand nombre c'est à dire solo queue duo queue comment être le plus efficace prise de zone aujourd'hui on va donner un exemple très simple ce sera sur mirage prise de middle de plusieurs manières différentes je vais vous montrer ça comme ça on va être le plus complet possible et vous pouvez tout simplement remercier les personnes qui ont fait des donations et des subs sur ma chaîne Twitch pour le choix de ce tuto parce que c'est elles qui les ont choisis donc merci à elles on les adore et bien évidemment les frérots vous le savez on like on commente et le watch time on regarde la vidéo jusqu'à la fin c'est parti alors prise de zone mais en solo duo queue le but ça va être donc de prendre le middle donc d'isoler certaines zones pour avoir qu'à regarder un seul point on va dire ça comme ça donc le but là ça va être de se moquer la window d'accord donc on va isoler la window il va y avoir deux points dangereux c'est pour ça qu'il faut être deux minimum c'est parce qu'il y en a un qui va couvrir une zone et l'autre qui va en couvrir une autre donc je vais vous montrer la prise de mythe de plusieurs manières différentes un peu technique et une vraiment très facile mais ça va vous faire gaspiller énormément de stuff mais au moins la prise de mythe sera effectuée avec efficacité et donc vos trois coéquipiers les grosses chèvres de la solo queue les russes dégénérées plein de chocapic dans le cerveau vont pouvoir un petit peu se laisser aller avancer parce que les gens ont du mal à faire les premiers pas les gens ont du mal à prendre des initiatives à prendre les risques parce qu'ils ont peur de mourir ça veut dire que si vous leur ouvrez la zone avec les les stuff et ben eux ils vont être en gucci ils vont être bien ils vont avancer en toute sérénité ils vont pas bête parce que les gens bête à mort donc n'hésitez surtout pas à passer devant justement avec une prise de zone où on prend des risques tranquille mais mesuré voilà c'est ça le but en fait de la prise de zone et toute la difficulté de ça donc le point technique on va dire la plus difficile entre guillemets ça va être que l'un d'entre vous ou vous va devoir apprendre cette smog se poser à la poubelle ici viser cet endroit là d'accord donc le la fenêtre la porte là le point ici il faut appuyer sur la touche d donc de droite et le jump throw vous avez bien évidemment mon tuto jump throw qui a été fait il ya des millénaires donc on avance et jump throw direct la smog va arriver directement dans la window merci au revoir ça veut dire que cette ligne hop on n'a plus peur pendant ce temps là votre pote il arrive il met une flash ici à la fissure Pour faire sauter hop elle pète ici pour faire sauter soit le mec qui veut push ici garder la ligne à la wap soit le mec qui veut push garder ici la ligne à la wap enfin vous avez compris ça fait sauter sa ligne ça veut dire que déjà on a évité deux dangers ou alors il arrive directement et mollo très fort très fort faut vraiment qu'elle pète là bas pourquoi parce qu'en fait ça va isoler tout ça et après il pourra rester que ici et s'il recule il est dans la merde entre guillemets donc pas de danger mollo plus de danger au niveau du connecteur et ici préchote direct ok on sait c'est le but de la prise de zone donc ça déjà une smoke de votre pote une mollo une flash ou une seule flash et pas la mollo ou que la mollo et un préchote ou que la flash et pas la mollo vous avez compris que vous allez pouvoir un petit peu faire ça de manière illimitée et en modifiant un petit peu tout ça derrière on passe ici ou alors qu'on va directement là en longeant par la droite pourquoi en longeant par la droite parce qu'on veut éviter ce danger on a isolé celui là on a isolé celui là et le deuxième dans le dernier danger c'est la short comment on évite le danger de la short en se positionnant de manière à ce que le mec short ne puisse pas nous tuer si on est ici le mec short va devoir prendre le risque de venir là de monter et de vous tuer là et si vous avancez jusque là vous avez compris le principe alors que si vous avancez comme ça comme des gros nuls ici le mec peut être boosté vous tuer et ainsi de suite ou alors être ici vous tuer depuis le depuis le p2 ou ce genre de choses c'est compris le principe de on veut s'isoler de cette zone là donc on ferme la ligne ici on l'ouvre là et on l'ouvre là mais on les a isolé ces zones elles sont smoke elles sont flash etc ici une fois qu'on arrive ici le mec à la wap vous vous doutez bien qu'est ce qu'il fait le mec à la wap il est ici première flash il évite la ligne qu'est ce qu'il fait il recule ici et il prend la ligne ici donc maintenant il va falloir une deuxième flash votre pote pendant ce temps là il vous rejoint donc soit votre pote il arrive petite flash petite flash comme ça ici donc le trait là petite flash là tranquillou voilà t'as bien compris la petite instance donc c'est ça qu'on travaille en duo tranquille ok et là la ligne est flashée et on déboule on déboule petite smoke de prise de zone donc là elle est là la deuxième smoke et on vide le kajib là on accroupit et on pré-shot tout le bordel on vide la corniche ou alors on renouvelle après la mollo ici par exemple si tu t'es économisé la mollo vous voyez un petit peu toutes les c'est magnifique ce jeu c'est incroyable on peut faire des combinaisons infinies avec le stuff donc si on a mis la première smoke ici derrière on peut arriver ou alors il vient jusque là tout seul il se met sa flash tout seul ou alors il met la smoke directement et il économise sa flash il pré-shot il rentre dedans il fait ça et ainsi de suite et ainsi de suite dans tous les cas vous avez bien compris que l'efficacité autour de cette prise de mid sera quasiment réussite à 3 millions de pourcents bien évidemment si les mecs n'a pas sauté under ou ce genre de choses une deuxième manière de prendre le middle cette fois beaucoup plus safe on va dire ça comme ça si vous vous smokez pas la window on monte sur la poubelle flash antenne classique elle va popper au niveau du mid ce qui va vous faire ce qui va vous donner la possibilité de passer là bas attention à cette ligne elle est dangereuse donc toujours pareil et attention à cette ligne elle est dangereuse si le mec du pigeon a sauté sur la corniche il peut avoir la ligne ici à la wap donc le but quand on met cette smoke c'est toujours quand on arrive middle vas-y smoke moi le mid de mettre une flash de merde comme ça et de passer une fois qu'on est passé on smoke la window ici tranquillou on a utilisé 2 smoke il est là le problème avec cette prise de zone c'est que ça y est on a plus de smoke ça veut dire que renouveler la smoke ici ça va être compliqué une fois qu'on est passé là qu'est-ce qu'on fait pour faire sauter la ligne ici on se met là et on vise le point là en dessous de l'antenne on vise le point c'est flashé ici on vient toujours ici tranquillou une fois qu'on est là on a mis une flash donc vous avez bien compris que c'est compliqué parce que là on a mis la première flash ici on est passé j'ai smoké et je mets une flash ici j'ai plus de flash désormais donc il va falloir que je vienne là que j'attende la flash de mon pote vas-y flash moi le connecteur ça part blanc et là vous décalez et là maintenant vous avez plus de smoke je le rappelle donc c'est la mollo pour éviter le repique du gogol on connait les animaux on connait les animaux les frérots il a la ligne à la wap ici la flash le fait sauter il est plus blanc il redécale donc on lui met une mollo comme ça le connecteur est pris mais vous avez bien vu que ça nécessite beaucoup plus de stuff beaucoup plus de rigueur et ce genre de choses vous pouvez aussi le prendre d'une troisième manière le mid donc dans ce cas là c'est un d'entre vous qui vient ici qui met soit cette smoke qui met soit la smoke directement dans la window et cette fois le deuxième va passer par le par l'under par l'under donc petite flash clic droit dans l'under bien évidemment ici pour viser le contact on vient ici vider le contact ici la smoke et tout machin là soit vous vous mettez une flash ici pour faire sauter la ligne et après on smoke ici en avançant pour isoler le connecteur bon vous avez compris qu'au final tous les chemins menta rome le but c'est de prendre le mid à deux et en fait ça va donner énormément d'espace à vos coéquipiers comme 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 we have connector we have connector et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite putain j'ai plus envie de m'arrêter j'ai envie de vous montrer la phase numéro 2 c'est à dire après la prise de zone qu'est-ce qui se passe le balancier l'exécution les fakes les machins il y a tellement de choses à dire c'est incroyable c'est incroyable mais c'est la fin de ce tuto les amis peut-être qu'on en fera d'autres mais ça c'est à vous de me le dire il faut des likes il faut des commentaires il faut du watch time regardez les vidéos le plus possible et dans leur intégralité c'est super important et abonnez-vous sur Youtube ceux qui ne le sont pas et qui veulent beaucoup plus de contenu sur CSGO et Valorant parce qu'il y a du Valorant aussi les frères bisous